Qu'est-ce que tu as bataillé ? Alors pour une fois, je n'ai pas bataillé. Parce qu'en général, souvent c'est dans des projets que j'ai envie et qui se fassent, donc ce n'est pas évident. Je cours les théâtres, je bataille pas mal. Dans la vie, j'ai pas mal bataillé. Cette fois-ci, ça m'est tombé dessus. Didier est venu me chercher, le théâtre, tout était... Il me voulait dans cette pièce, il voulait monter cette pièce. Et moi, évidemment, quand je l'ai lu, je l'avais déjà eu il y a 4-5 ans. Et le projet ne s'était pas fait avec une autre production et un autre metteur en scène. Et c'est drôle parce qu'on se dit des fois, quand quelque chose doit vous arriver, hop, elle est revenue. Elle est revenue par un autre endroit. Et je suis très très contente, c'est vrai, de la faire dans du confort, dans ce théâtre. Enfin voilà, c'est très agréable. Alors, c'est surtout que je trouve qu'elle est rare. Avoir 4 jeunes comme ça, c'est 4 rôles magnifiques. Et il faut reconnaître que je suis super bien entourée. Ils sont absolument magnifiques. Je dis les noms tout de suite parce qu'ils sont trop formidables. Jeanne Ruff, Julia Crampon, Gauthier Batou, et puis évidemment François de Bloch, qui est absolument un comédien tellement talentueux. Enfin, vraiment, tous les 4, c'est un bonheur. Et je crois que la pièce, elle vous attrape grâce à ces rôles. C'est pour ça que je tiens. Parce que ça ne tiendrait pas si jamais vous aviez des comédiens, parce que quand même, ils sont très jeunes. Il y en a 3 qui n'ont jamais mis les pieds sur une scène. Et c'est vrai que c'est quand même très étonnant. Ils sont quand même très étonnants. Et cette femme au milieu, c'est quelque chose qui se tient parce que vous avez 4 rôles magnifiques autour. Alors, c'est marrant parce que Didier m'a dit « Quand j'ai pensé à toi, je me suis dit qu'il fallait quelqu'un de convaincu. » Donc, ça voudrait dire que je suis reçue. Je suis reçue de cette façon-là, sûrement. Il y a quelque chose dans le personnage qui me correspond à un endroit, sûrement. J'ai un peu cette... J'ai beaucoup même ces valeurs. Dans un endroit, c'est quelque chose que je n'ai pas perdu. C'est vrai que je défends des propos qui ne me sont pas vraiment étrangers. Donc, il y a quelque chose dedans qui est sûrement assez proche de moi. Même dans ma manière de tracer ma carrière, je me suis aperçue qu'en fait, j'ai fait de très belles choses qui racontaient toujours quelque chose. Je n'ai jamais fait « Poète, poète, tralala » quelque part. Il y a toujours eu... J'ai toujours aimé quand même qu'il y ait du fond. Et je trouve que c'est un personnage, à l'heure-là, qui a vraiment du fond. C'est sûr qu'elle remet un peu les pendules à l'heure. Et ça me permettait même de dire des choses. J'aimais beaucoup ces mots, ce qu'elle dit. Ça me parle beaucoup. Ça me parle vraiment beaucoup. J'aime bien... Le soir, j'aime bien défendre cette bonne femme. Je dois reconnaître. Moi, j'ai toujours dit que ma vie était très, très riche et que j'avais besoin d'appuyer que sur quelques boutons. J'ai l'impression que dedans, il doit y avoir un répertoire. On n'a pas fini d'ouvrir comme ça. Je dois reconnaître que j'ai vécu. Et puis, c'est vrai que je dis, l'année prochaine, ça fera 50 ans que j'ai fait ce métier. Je suis rentrée à 17 ans dans un théâtre. Et donc, il y a sûrement... C'est formidable quand vous avez justement matière à beaucoup de choses, à aborder les textes. Vous pouvez les triturer, vous pouvez les... C'est formidable. Il y a un tout. Il y a maintenant une rencontre entre, sans doute, ma vie, mon physique, mon personnage. Ce que je trimballe, qu'on n'est pas... On ne sait pas, nous. On se révèle au fur et à mesure des rôles. Rien. On travaille avec... Ça fait la troisième fois que je travaille avec Didier. J'ai rarement retravaillé avec un métro en scène. Au cinéma avec Bertrand Blier. Mais au théâtre, il n'y a à peu près que Didier Long. On est dans notre troisième... On avait fait La vie de Vansoie et je viens d'un pays de neige. Et c'est vrai que c'est un... Vous n'imaginez pas pour un acteur le bonheur. C'est parce qu'il y a... Tout un temps comme ça, on n'a pas besoin de... Et puis moi, je suis très pragmatique. Alors, on n'a pas besoin de tourner autour. On sait qui on est. On sait ce qu'on attend l'un de l'autre. On travaille... D'ailleurs, je ne parle pas, moi, en général, quand je répète. C'est même peut-être un peu difficile pour les autres comédiens. C'est parce que j'ai toujours l'impression qu'on parle beaucoup et qu'on ne voit pas ce qu'on... Moi, j'ai toujours l'impression que je ne vois pas ce qui est dit. Ça parle et je ne vois pas ce qui est dit. Alors, je préfère faire, dans le silence, avancer. Et Didier me connaît bien et il aime ça aussi. Il aime ma manière d'aborder les rôles de cette façon-là, en sachant que ça va y aller, que je suis en train de creuser, que je passe par des moments d'interrogation. Et puis, tout autour, j'entends. J'entends ce qui se passe. J'ai l'impression même qu'il amène les acteurs dans... Quelque part, c'est dans mon histoire. Je suis très... Je fonce, quoi. Je fonce. Mais ça doit être un peu curieux. C'est vrai que j'aime bien cette liberté. Et je le vois bien quand il travaillait avec les quatre jeunes. Il va dans leur propre talent à chacun. Et il sait faire avec le propre talent de chacun. Il n'agit pas de la même manière avec chaque personne. Donc, avec moi, ça me correspond merveilleusement bien. Et puis, ils ont su justement s'élever dans cette histoire qui n'est surtout pas facile pour eux. Parce que franchement, c'est cas de terreur. C'est vraiment... C'est des rôles difficiles. Et la petite... Bon, on ne va pas dire dans la pièce. Mais franchement, ils ont... D'ailleurs, je me demande... Je me pose une question. Je me dis... Ils sont quatre. Ils ont 20 ans. De 20 à 26 ans. Ils sont quatre bons. Je les ai vus travailler. C'était très respectueux les uns des autres. Je ne les ai jamais vus intervenir les uns sur les autres. Et même maintenant, avec quelqu'un qui voudrait... Je me pose la question. Je me dis... Est-ce que ce n'est pas une nouvelle génération ? Qui donne un peu d'espoir. C'est marrant. Je vais jusque-là. Je vais jusque-là. Je me demande... Alors, évidemment, pas dans leur rôle. Puisque c'est exactement le contraire. Puisqu'ils jouent vraiment des monstres. Puisqu'ils arrivent chez ce professeur. Et ils vont la séquestrer. Ils vont aller jusqu'au bout pour récupérer la clé d'un coffre. Ou ils ont leur copie. Ou ils veulent changer leurs notes. Ils sont prêts à tout. Ils sont vraiment... C'est des monstres. Mais en tant qu'acteur, c'est une génération où je me pose des questions. Parce qu'il y a quatre qui sont exactement dans cette bienveillance. Je suis très, très, très étonnée. À l'espoir. Contrairement à la pièce. Voilà, ça réconforte. Oui, oui. Vous savez, c'est pas aussi souvent qu'on croit. Et il faut toujours, toujours, toujours être... Savoir prendre tout de suite. Parce que c'est trop bon. C'est trop bon. Ah oui, oui, oui. Alors, je suis totalement consciente qu'il y a quelque chose qui se passe avec le public. Que le public partage un moment, allez, un peu exceptionnel. Parce qu'il y a quelque chose de très fort à tous les niveaux. Donc, c'est très, très bon à prendre. Sous-titrage Société Radio-Canada